... Les Monts du Lyonnais, région de terres agricoles. Aloïs Klein s'y est installé il y a 11 ans. Avec des parents enseignants, ce Lorrain d'origine n'était pas prédestiné à l'agriculture. Pourtant, il a toujours voulu être éleveur. Alors en 2004, après des projets agricoles à l'étranger, il va de ferme en ferme autour de Lyon. Ça m'a permis de découvrir la petite région et de commencer à sentir un petit peu l'état d'esprit, ce qui se passait sur le territoire et si effectivement ça correspondait à mes objectifs d'installation. Séduit par le terroir, il y pose ses valises en 2005 puis crée un GEC en 2009 avec un associé. Au départ, il n'élevait que des vaches laitières. Très rapidement, on s'est rendu compte avec David que le marché laitier était compliqué. On avait des prix qui, malheureusement, n'étaient pas stables, couvraient difficilement nos coûts de production et notre rémunération. Donc on s'est dit, on ne va pas tout bouleverser. On s'est plutôt dit, tiens, à partir de notre ferme, à partir de notre environnement, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir l'état d'esprit de l'élevage ? Partant de ces constats, il maintient le troupeau laitier. Chaque année, 400 000 litres de lait sont livrés à une coopérative. Et en plus, il décide de croiser ses vaches avec d'autres pour en faire des vaches à viande. Un mode d'élevage atypique en France. Aujourd'hui, tous les animaux qui naissent sur la ferme sont élevés sur la ferme. Une partie sert au renouvellement du troupeau laitier et l'autre partie est destinée à la vente directe de viande. Tous les ans, une trentaine de veaux naissent de ces croisements. Donc ça, c'est une jeunisse qui a mis bas cette nuit. Voilà, c'est son premier veau. Sa philosophie, tout ce qu'il crée sur la ferme doit être valorisé au mieux, mais pas à n'importe quel prix. Respecter son environnement et ses animaux pour avoir de la viande de qualité, c'est sa priorité. Donc nous, on cherche une boucle vertueuse où on est autonome, où l'acte de production se fait majoritairement en proximité. La proximité, ce paysan a réussi à la mettre en place en livrant lui-même sa viande. Les bêtes sont abattues et découpées à moins de 50 km. Le kilo de bœuf coûte 13 euros. Un prix bon marché pour le client. Aloïs lui couvre ses frais de production et gagne mieux sa vie qu'un éleveur laitier classique. On voulait encore une fois limiter au maximum les intermédiaires et on recherche aussi en permanence une efficacité en termes de temps. Trois fois par semaine, il se rend dans des points relais entre Lyon et Saint-Etienne et fait aussi du porte-à-porte. On a un contact encore plus proche avec le client parce que souvent on va chez lui, souvent on l'aide à repérer les morceaux. Ce jour-là, il dépose plusieurs colis chez la même personne. Ça c'est à toi, ça c'est toi et les blondos c'est la même chose sauf que je ne l'aurais pas mis en congé dans des saucisses et des merguez. Mélina est cliente depuis 4 ans. Elle tient à savoir d'où vient la viande qu'elle consomme. Je n'ai pas hésité du tout à en acheter. A chaque fois, c'était vraiment un régal, une valeur sûre. On reste dans une dynamique et dans une logique locale. En France, 80% des animaux seraient élevés en bâtiments fermés, parqués en cages ou sur des cailles bauties, sans accès à l'extérieur. Aloïs a fait le choix d'une démarche globale. Cela passe aussi et surtout par l'alimentation des vaches. Elles restent au pâturage tout l'été. L'hiver, elles sont nourries de foins et de céréales produits sur l'exploitation. Je pense qu'il faut qu'on revienne à des produits de qualité qui respectent les territoires et l'environnement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va être rétrograde. C'est le consommateur qui, quelque part, va permettre à l'agriculture française et à la européenne peut-être d'amorcer un autre virage. Voilà, retour en place.